Salut tout le monde, c'est Cécile, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du jour par rapport aux étapes qui m'ont formée, ont formé mon regard, m'ont donné envie d'accompagner d'autres personnes à mon tour d'apporter un peu de douceur parce que j'en recevais moi aussi et aujourd'hui j'ai envie de vous parler et je suis habillée spécialement pour ça, du tricot, voilà j'adore tricoter et tricoter ça a été une étape de développement personnel importante à tel point qu'à un moment donné, si vous me suivez depuis un moment professionnellement vous avez peut-être vu passer cette époque où je proposais de l'accompagnement individuel pour réaliser des oeuvres au tricot, enfin des oeuvres pour réaliser ce que vous souhaitiez réaliser au tricot et l'utiliser comme support de développement personnel parce que pour moi, et je pense qu'on est nombreux à partager cette vision-là on peut apprendre, enfin la symbolique de nos actes, de où on en est nous elle est présente dans tout ce qui nous entoure quasiment et on peut utiliser comme support de développement, de compréhension de soi quasiment toutes nos activités et donc là, moi j'avais envie d'utiliser le tricot parce que déjà, dans le tricot, il y a plein d'étapes qui font qu'on peut, enfin ça parle de nous dans déjà le choix du modèle, le choix des couleurs le choix du modèle, choix des couleurs et puis après, la manière dont on va réaliser notre tricot je me souviens que c'est parti d'une époque où donc je sais tricoter depuis que je suis toute petite et jusque-là, je faisais que bon, c'était par période, mais j'aimais bien faire des des moufles, des gants, des écharpes, quoi, la base et puis un jour, je me suis dit alors ça, par contre, je ne sais pas d'où c'est venu je ne m'en souviens plus, mais je me suis dit j'ai vraiment, cette année, c'était une résolution d'année je crois que c'était en 2019, je me suis dit cette année, j'ai envie de réaliser un tricot que je vais pouvoir mettre gros challenge donc c'était un gilet ah, j'aurais dû le prendre, je l'ai là en plus bon je voulais réaliser un gilet en me disant voilà, à la fin de l'année, ou même avant la fin de l'année j'ai envie de pouvoir porter ce que je fais parce que, voilà, jusque-là, je faisais des trucs pour m'occuper les mains, des petits carrés, des petits trucs mais ça ne me servait jamais vraiment directement sauf que, quand on se lance dans vouloir faire un gilet pour soi ça demande pas mal d'étapes auxquelles je n'étais pas du tout préparée et je me souviens qu'à cette époque j'avais commencé par faire le dos du gilet donc il y avait déjà tout à vérifier au niveau des côtes la taille, que ça irait bien d'acheter la laine parce que là, du coup, j'avais envie vraiment je me souviens, c'était ah, mais c'est ça c'était après une séance de magnétisme donc ça fait le lien avec la vidéo d'avant où, justement, elle m'avait dit c'était en janvier, on avait fait un échange janvier, les soldes on avait fait un échange et elle m'avait dit que c'était une année qui pouvait être intéressante pour conclure des choses qui n'ont pas été terminées avant et pour mon bac, j'avais eu de la laine et j'avais fait un gilet qui m'avait demandé beaucoup de temps beaucoup d'implication c'était mon premier gros travail en tricot et la déception avait été tellement forte parce que je n'avais pas pu le porter il était hideux mais il était d'un moche mais moche, vraiment trop moche et puis je n'ai jamais rien pu faire je pense que le choix de la laine n'était pas bon par rapport à ce que je voulais comme résultat on revient en 2019 donc elle me dit que ça peut être intéressant de finir un dossier et j'avais eu cet écho cette résonance avec ce gilet que j'avais fait l'année de mon bac et le fait que ça a été un échec et donc j'étais ressortie de cette séance j'étais allée dans un magasin de laine j'avais acheté de la laine en me disant je vais cette année je fais un gilet pour dépasser cet échec que j'avais eu quand j'étais jeune adulte vous voyez c'est en faisant ces vidéos que ça me permet d'avancer aussi et du coup je me suis lancée dans ce tricot et j'ai commencé par le dos et je me souviens qu'au bout de 10-15 cm c'était pas évident parce que c'est un point de riz donc ça demande déjà d'être assez concentré puis il y avait une torsade au milieu et donc j'étais super contente de réussir à faire ma torsade et tout je montais mes rangs et en fait au bout d'une dizaine de centimètres je me rends compte qu'il y a un point dans mon point de riz qui est à l'envers et là je me dis ouais non c'est pas grave ça se verra pas juste un point etc et en fait j'ai montré l'état d'avancement de mon gilet à une amie à l'époque et cette amie a tout de suite vu l'endroit où il y avait le point à l'envers elle m'a dit mais tu peux pas enfin tu peux pas faut que tu recommences et sur le coup je lui ai dit bah non enfin franchement là j'ai fait 20 cm parce que j'avais continué d'avancer depuis j'ai fait 20 cm ça me fait trop chier de tout retirer non c'est pas grave et là elle m'a dit cette phrase de bah là t'as la flemme de retirer ça se comprend mais en même temps si tu veux vraiment pouvoir le mettre et être fier il va falloir que tu défasses et que tu recommences et c'est là où le tricot et toutes ces créations tout ce qui est création textile et je pense que c'est vrai pour toute la création artisanale est intéressante parce que j'ai fait une pause voilà j'ai laissé le temps et à un moment donné j'ai regardé je me suis dit bah ouais en fait Cécile là si tu veux que ça soit vraiment chouette il va falloir que tu défasses et donc j'ai défait et j'ai recommencé et j'étais déjà très contente de moi d'avoir accepté de lâcher et de défaire pour refaire ça c'est une chose la deuxième chose c'est qu'une fois que j'ai terminé mon tricot je l'avais terminé terminé donc on était peut-être au mois d'avril je l'avais fait en 4 mois j'étais très motivée et je l'avais monté et là je le mets et je me dis donc c'était l'époque où je jeûnais aussi donc j'avais beaucoup de temps pour ce genre de choses et forcément avec le jeûne au niveau du poids on perd du poids etc et il m'allait mais alors moi j'étais j'avais vraiment beaucoup de poids en moins donc il m'allait mais c'était ça allait m'aller une semaine quoi en gros et donc là il m'est arrivé une autre étape où j'ai donc tout 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 défait j'ai défait un gilet qui était fini qui était bien bien mais pas à ma taille pour le refaire à une taille au-dessus donc là de nouveau ça a été beaucoup de j'ai envie de dire d'humilité mais de résilience aussi puis d'acceptation de voilà t'as déjà fait tous ces efforts ça a peut-être servi à rien tu vas recommencer c'est pas grave et en vrai ça sert pas à rien parce qu'on apprend enfin voilà moi j'ai énormément appris sur moi sur le tricot et puis sur sur le plaisir finalement que je pouvais avoir aussi à défaire pour mieux faire et ça c'était vraiment une grosse une grosse étape pour moi et j'ai refait ce gilet et comme c'était une taille au-dessus il s'est trouvé un moment où j'ai plus assez de laine pour terminer c'était un gros dossier en 2019 ça m'a vraiment beaucoup beaucoup occupée et donc impossible de trouver forcément la même couleur de laine la laine avait été épuisée c'était une laine que j'avais acheté pendant les soldes donc au mois de juin il n'y en avait plus voilà donc j'ai dû choisir une couleur qui irait bien avec ce qui fait que j'ai un gilet qui a une couleur de bigou comme un malabar bigou mais voilà je l'ai terminé je suis super contente il est à ma taille je l'ai porté beaucoup et voilà donc tout ça pour dire que vous pouvez trouver dans vos actions quotidiennes des indications de votre manière de fonctionner et surtout des pistes pour vous améliorer en tout cas moi je me rends compte que vraiment le tricot ça m'a apporté cette envie du travail bien fait que je n'avais pas forcément avant dans mon travail artisanal dans toutes les créations que je faisais au bout d'un moment quand je perdais patience je terminais puis je disais bon allez c'est pas grave de toute façon c'est fini et puis c'est pas grave s'il y a un truc qui va pas là aujourd'hui j'ai compris qu'il y avait vraiment un rythme à donner des moments de création et des moments d'intégration de pause de souffle pour avoir l'énergie d'y revenir et de refaçonner de retenter de défaire de corriger et en fait voilà ça c'est un apprentissage l'apprentissage de la patience qui était loin d'être facile pour moi qui est encore pas toujours très simple et c'est vrai que je vois bien que cette expérience avec ce tricot ça a eu un impact sur bah ouais quand je me suis mise à la broderie je défaisais à chaque fois qu'il y avait un point qui n'était pas correct en couture quand je sens que que je commence à plus réussir à faire ce que je veux j'ai plus rapidement l'idée de m'arrêter de laisser reposer et voilà je trouve que ça a un côté très terre au niveau des éléments chinois un élément très terre cette création parce que ça nous invite à rester au rythme une forme de synchronicité avec le rythme de la vie voilà bon j'ai beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est vraiment un sujet que je trouve très intéressant et voilà j'espère que vous allez bien si vous avez des projets créatifs j'espère que vous êtes satisfaits dans votre élan de création que ça vous apporte beaucoup de satisfaction et voilà mais je vous dis à très bientôt bah même à demain et je vous souhaite une très bonne journée bisous bisous bisous